bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on regarde le tarot occulte de trevis macaori donc on a vu dans une autre vidéo la vidéo présente celui ci le tarot angélique du même auteur donc il a fait les anges et ici c'est les anges déchus qu'on va regarder ça mais je n'ai même pas ouvert il est encore dans son emballage donc on va découvrir ça ensemble je ne le connais pas du tout du tout du tout donc c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de valérie mariotte quand elle faisait les vlogs de l'été avec eux de la chaîne s'inside et ils ont présenté ces jeux là qui m'ont bien plu alors oui il ya des petites erreurs apparemment peut-être dans certaines cartes à voir et peut-être à essayer de modifier soi même sur les cartes s'il faut d'accord mais en fait j'avais quand même très envie de l'avoir alors j'ai été à ça et on va regarder ça donc c'est une boîte déjà très douce voyez elle est imitation un peu peau de pêche on va regarder l'arrière donc on est fort je vois ici dans le même style évidemment que les anges moi ce sera les anges déchus quoi évidemment donc je zoome un peu pour vous alors pour embrasser la lumière osez vous aventurer dans les ténèbres depuis des siècles mystique et magicien tente de conserver avec les esprits du royaume inférieur au fil des époques et des continents divers traditions magiques sont apparues porteuses informations sur le cercle d'invocation les talismans de protection les offrandes et les incantations pour convoquer les démons l'auteur et occultiste trevis macaori révèle les noms des démons du 17e siècle ainsi que les pouvoirs qui leur seraient attribués à travers les 78 cartes de ce tarot exceptionnel il est inspiré des rituels initiatiques du légendaire roi salomon figure mystique de l'antiquité qui aurait été le premier et le plus doué des magiciens à évoquer à maîtriser ces entités grâce au livre d'accompagnement vous découvrirez les noms et les caractéristiques des démons antiques le nom de l'ange en hébreu qui contrôle chacun d'eux mais aussi la signification de chaque carte pour répondre à vos interrogations sur le passé le présent et l'avenir donc moi je n'y connais rien du tout mais quand je vous dis rien du tout au démon d'accord voilà donc aux éditions exergue donc je découvre je vais apprendre j'avais un autre jeu aussi que je vous ai présenté qui là apparemment n'a pas du tout d'erreur je vais vous le montrer je vais le chercher c'est celui ci que je vous ai déjà présenté le goetia le tarot des ténèbres et celui ci pareil il n'y a pas d'erreur du tout donc on va faire je ferai une petite comparaison des deux plus tard mais voilà j'adore j'adore les illustrations donc vous pouvez aller voir en présentation c'est à quelques ouais j'ai fait ça il ya trois quatre vidéos en arrière où vous pouvez aller le voir d'accord donc on vous voyez la boîte on va en apprendre sur les démons parce que avec le goetia suis là on va le pari up tarot occulte qu'on a un guidebook comme pareil comme le tarot angélique les cartes donc on a une boîte en carton ici font rouge on a les cartes magnifique hop j'enlève ça le dos de cartes ici est noir car pareil mat on est fort pareil tranche neutre on pourrait très bien la faire en noir si on voulait bon ça le devant est clair donc ça ne gêne pas trop voilà les cartes qu'on va s'attarder dessus plus tard je vais les mettre aussi on va regarder ce petit livre est que nous ne connaissons pas du tout et on va un petit peu la prendre du coup sur tout ce qui serait en déchu alors je découvre en même temps que vous donc voilà sommaire signification des cartes ok alors introduction donc on a toute une introduction qu'il faudra lire le roi salomon et les démons préparation et offrandes calendrier des invocations alors il est recommandé de ne pas réaliser plus d'une évocation ou divination par jour il ya les temps d'en faire une par mois ok alors on a la signification des symboles je m'avais plus près donc au dessus équivalent dans le tarot traditionnel nom du démon nom de l'orge qui le contrôle nombre géotique pouvoir du démon sigil saut du démon saut astrologique et autres ok utilisation du tarot occulte donc je pense qu'il faut quand même avoir tout lu avant alors je pense pas que je ferai un tirage le c'est alors ça c'est l'illustration numéro c'est le cercle d'invocation ok interroger les démons donc on a donc là c'est le type des différents tirages donc la croix celtique donc dans le tarot angélique on doit couper trois fois et tout ça enfin c'est un petit système est ici c'est pas si foutu enfin il faut que je lise évidemment signification des cartes et là on est ici des six mètres comme dans le tarot g qui avait six arcoches principaux et après on a les 72 démons qui sont expliqués on tira quand même une carte d'accord pour voir un peu ce que ça raconte mais faire tout un tirage franchement je pense que je dois lire le truc je pense que je dois un peu lire le truc donc bon les cartes nous allons quand même toutes les regarder alors j'ai quand même pas ça c'est vite parce que c'est pas comme si non plus c'était un truc fou fou c'est pas comme si c'était des décès de ouf donc voilà on a comme expliqué ça correspond au tarot le nom du démon le nom latibraic et voilà le saut faire on l'a vu donc on a d'abord les six donc si je regarde par rapport au tarot là au signal magiciel la lune voyez lucifer l'amour évidemment le diable moloche ok à zazel lucifuge prof au cicale prof au cal pardon et puis on arrive donc là c'est les six premiers on arrive au septembre de deux autres qui sont numérotés donc je passe assez vite parce que à chaque fois évidemment voilà c'est ceci qui change c'est tout avec évidemment le nom et tout ça mais on est tout le temps dans la même même construction donc ça vous intéresse pas à s'accélérer un petit peu je regarde les cartes en même temps pour vous dire la vérité je n'ai pas encore utilisé le tarot angélique donc parce que point de vue aussi tirage c'est un peu particulier comme celui ci c'est un peu particulier comme tirage on va dire on va faire votre travail de l'ombre celui ci l'autre c'est le travail de lumière donc c'est quand même toujours intéressant d'avoir rejoué comme ça je vais regarder c'est un tirage à une carte on avait oui alors un peu ce que ça raconte qu'on puisse faire quand même un tirage à une carte voyez à tuer les symboles ici des sauts de salomon parce que j'ai un jeu super moi sur les carottes 4 sauts de salomon qui est vraiment top vous pouvez regarder dans mes anciennes vidéos c'est un oracle les carottes 4 sauts de salomon il est mais magnifique il est d'une puissance folle c'est trop génial pour les énergies je les voyais pour pas dire vous les cartes sont puissantes vraiment pour donner des énergies tout c'est génial je vous conseille vraiment 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 alors je ne sais pas si c'est un jeu que j'ai utilisé beaucoup j'en ai strictement aucune idée en tout cas pas ici en été plus peut-être en automne en hiver mais je suis contente de l'avoir alors je vais mélanger tout ça correctement hors caméra j'ai commencé ici j'ai vraiment le super bien mélanger hors caméra pour pas que ça dure deux heures voilà donc on va tirer une carte et voir ce que ça dit d'olive donc qu'est ce que j'ai tiré donc ici c'est vrai que pour vous montrer je vais pas faire de tirage cette de coupe aux rends doués dans les arts libéraux répond nettement aux questions sur le divin et les secrets capable de changer la forme des individus et de les convaincre que le changement est réel alors c'est numéro 57 parce que quand j'ai mélangé j'ai un peu survolé livre et c'est quand même un fort particulier je vais un peu vous expliquer après rends doués dans les arts libéraux renseigne sur le divin peut changer la forme à tout moment donc ça ce qui se met en fait équivalent dans le tarot traditionnel le set de coupe ok en fait donc je dirais de particulier préparation et offrant donc en fait c'est un peu ritualisé ici ils disent préparation en front avant de commencer à utiliser le ce tarot l'invocateur d'offrir un cadeau démon qu'ils souhaitent appeler vous ça veut dire que vous allez devoir choisir un objet ça peut être des graines ils disent ça peut être de l'ençon d'alcool la nourriture de l'argent des fleurs et si vous avez choisi un démon en particulier donc par exemple si c'est un démon comme un oiseau il va aimer fort les graines on peut essayer aussi de le focaliser son offrande par rapport à ça ok l'aspect le plus important de l'offrande et que quelle que soit sa modestie et doit être fait avec un coeur pur et généreux d'accord il doit s'agir de quelque chose que l'invocateur préférer regarder mais qu'il choisit tout de même d'offrir alors une fois la séance terminée il faut absolument éliminer cette offrande soit par le feu soit par l'eau soit par on l'enterre on jette à terre ok alors ici c'est quand même important si vous brisez votre promesse de présenter une offrande aux démons aussi vous la faites avec un curé pur soyez sûr que l'invocation de l'esprit quelle qu'il soit tournera mal les démons pointeront votre nom dans le grand registre des mensonges rédigé en lettres de sang par lucifer lui-même et vous vous verrez tourmenter par les soldats de l'enfer à moins de demander pardon par le biais d'un sacrifice majeur de samène ou de la nuit de wal purgis ok on peut aussi offrir son sang vous voyez c'est quand même assez c'est particulier alors il ya le calendrier des invocations il conseille de respecter les phases de la lune donc deuxième jour quatrième jour sixième huitième dixième douzième ou quatorzième ou pendant certaines fêtes païennes et magique alors l'utilisation du tarot est assez aussi particulier donc ce tarot va vous permettre de conjurer les démons auxquels vous souhaitez demander une faveur ou d'entrevoir l'avenir donc sur les cartes apparaît ces images et les sigils des 72 démons évoqués par le grand salomon ainsi que leurs six mètres ok les grands presse de l'enfer soit au total 78 esprit vous devez d'abord créer un cercle d'invocation voire illustration numéro un qui est ceci donc en fait si vous voulez là c'est la position des cartes on doit mettre des bougies ok donc je vous explique ici il est marqué qui contient les démons pour cela disposer en demi cercle cinq bougies ronde comme ici on a cinq ok la bougie centrale orientée à l'ouest devra être plus grande que les autres cela à l'ouest devrait plus grande que les quatre autres prenez la carte arborant l'image et le sigil du démon que vous souhaitez invoquer c'est le significateur si vous en voulez ok et placez la au centre du cercle prononcer les paroles suivantes qui s'il faut lire les paroles qui à la alors déposer votre offrande dans un plat en métal exclusivement réservé à votre à votre commerce avec les démons au nord-ouest du cercle est dit ici ok donc là on a un plat nord-ouest avec notre offrande ok on est bien disposé parfaitement là c'est l'ouest ok alors et vous devez dire la phrase qui est ici voilà tout en regardant la carte retourner battez les cartes laisser votre esprit flotter au dessus de l'image et réfléchir à la nature du démon divisez le paquet en trois piles puis rebattez les dirigez votre regard vers la bougie centrale et laissez votre esprit faire le vide de nous de nouveau séparer les cartes en trois piles puis rebattez les ensemble en méditant cette fois sur ce que vous projetez de demander séparer une troisième fois les cartes en trois puis rassemblez les en une seule vous êtes maintenant prêt à interroger les démons et vous n'oubliez pas de placer vos cartes chaque fois en forme de croix celtique qui tout ça vous est expliqué ici donc voilà c'est quand même un tirage assez particulier il faut vouloir le faire faire le temps voilà donc maintenant je pense qu'on peut peut-être aussi l'utiliser autrement ben peut-être qu'elle dit mon message à me dire ou quoi peut-être qu'on peut faire aussi des choses comme ceci mais il faut un peu s'y connaître évidemment tout ce qui est démons en jésus qui n'est pas du tout mon cas pour le moment donc voilà c'était le tarot occulte qui a été fait par trévis macaori le même que le tarot angélique je voulais vous le présenter parce que moi je trouvais que c'était quand même un tarot assez particulier étant collectionneuse je voulais dans ma collection alors est-ce que je vais l'utiliser au quotidien non pas du tout mais pas du tout je vais peut-être l'utiliser une ou deux fois voir un petit peu mais voilà c'est pas un tarot que je vais utiliser tout le temps pas du tout ok donc voilà merci beaucoup de m'avoir écouté je vous fais vraiment de gros gros bisous à bientôt